Salutations bande de geeks et bienvenue sur la chaîne je vous retrouve pour vous faire une mise à jour sur l'événement Pestilence. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique les différents dysfonctionnements de cet événement parce que le classement est claqué au sol. Je reviendrai d'ailleurs dans cette vidéo sur une nouvelle méthode également qui permet de biaiser le classement qui nous permettra de débloquer la fameuse Morgane Lafay donc beaucoup de joueurs se posent des questions et nous avons Cerebro et qui est revenu sur le site web avec une annonce officielle mais qui n'est disponible qu'en anglais donc je vais vous en parler un peu dans cette vidéo vous détailler le pourquoi du comment parce que là encore on n'a pas eu d'ailleurs on n'a pas eu de message dans le jeu pour nous expliquer un petit peu tout ça donc je vous le débriefe dans cette vidéo c'est hyper alors on est actuellement sur leur site web d'accord et donc ça ça a été posté cette nuit donc on va revenir déjà sur ce premier point donc sur ce premier paragraphe donc il y a un certain nombre de comptes qui n'ont rien à faire là donc vous le savez dans le classement on a vu des des joueurs avec des comptes qui sont vraiment décalage par rapport aux résultats et leur position dans le classement donc cela merci d'ailleurs à tous ceux qui ont contribué sur mon discord on a pu faire pas mal de nettoyage quand même dans ce classement mais il n'y a pas que le top 100 il y a l'intégralité du truc et là ils reviennent dessus d'ailleurs ils vont revoir la totalité des comptes et pas que le top 100 bien sûr par contre ce qui m'ennuie c'est la façon dont c'est tourné dans le texte c'est qu'en fait ils vont surtout revoir les comptes qui qui n'ont rien à faire là donc on n'a pas de réponse précise sur les comptes avec je ne sais pas par exemple un joueur à 15 millions de roster qui a utilisé des bottes ou des hacks et qui arrive un niveau globalement plutôt sympa mais du coup lui il a triché d'une manière plus smart et je ne pense pas qu'ils je pense en tout cas qui va passer entre les mailles de ce filet là ce qu'ils ont dû programmer très certainement un bot pour pouvoir faire cette review parce que ils annoncent un délai supplémentaire pour délivrer les récompenses à tous les joueurs de 24 heures donc pour rappel pour vous donner un exemple dans marvel future evolution il y a peu de temps on a eu un bug qui a généré pas mal de problèmes qui avait fait des problèmes dans la communauté ça a duré deux trois bonnes semaines pour netmarble pour faire une review sur une centaine de comptes à la main et pouvoir faire des rollback donc remettre à à l'origine ses comptes en supprimant on va dire les avantages qui ont été apportés par le bug en question et donc là on parle d'un pool d'environ 100 mille joueurs d'accord ici on a 24 heures pour les équipes d' msf pour pouvoir nettoyer à peu près 300 mille comptes sur tous ceux qui ont participé à l'événement donc ce qui représente un bon 40% des joueurs du jeu ça fait peu de temps je trouve pour faire ça donc ils ont dû très certainement programmé un système qui je pense va générer quelques erreurs parce que ça doit être sur des pourcentages par rapport à ce qu'il est possible de faire ou non avec un roster donc ça malheureusement moi ma façon de le lire fait que ils vont pas tout nettoyer donc parce que comme je vous le disais la partie visible de l'ail de l'iceberg c'est les petits comptes donc j'espère en tout cas que le nettoyage va être le plus précis possible pour pouvoir nous assurer un bon événement d'accord j'ai parlé dans la précédente vidéo de certains fléaux malus qui ne s'appliquaient pas et donc en jeu voilà ce que ça donne ici le fameux je te vois donc c'est une typicité par rapport à miles morales mais il fonctionne mais miles morales bon quand il arrive sur le plateau et bien il aura pas la provocation mais parce que c'est son passif qui le génère non pas une capacité donc dite active ici l'énergie empoisonnée vous le voyez par exemple maintenant nous avons entre parenthèses écrit point gratuit ce fléau ne fonctionne pas d'accord ici point gratuit ce fléau ne fonctionne pas actuellement donc vous allez retrouver ça sur les différents fléaux dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente donc maintenant c'est bien officiel vous pouvez les désactiver et donc bas faire des points avec un tout simplement il y en a également ici ça vous permettra de refaire votre rené simplement vous cocher ces cases là ça vous fait des points en plus donc si vous ne l'avez pas fait et bien c'est peut-être le moment de le faire pour améliorer votre place dans le classement d'ailleurs j'en profite 30 secondes parce qu'on a quand même snow qui pèse dans le game donc quatrième pour presque deux millions de points c'est assez énorme on a quelques joueurs comme ça là rpz les copains voilà on revient un petit peu sur tout ça donc déjà vous le voyez c'est officiel il ne fonctionne pas ils font plus de points pour la prochaine itération de l'événement ils seront corrigés d'accord donc n'imaginez pas que soit comme ça à chaque fois le système d'efficacité tel qu'il a été initialement pensé fait que vous devez utiliser le moins de team possible en prenant le moins de dégâts possible sauf que il se trouve que le système d'efficacité ne fonctionne que sur le dernier combat d'un nœud ce qui fait que vous pouvez envoyer autant de team que vous voulez pour réduire la vie des adversaires pour ensuite emmener la bonne team qui elle va détruire les adversaires sur le moins de temps possible en perdant le moins temps le moins de vie possible ce qui fait que eh bien là il ya eu un petit problème de codage parce que vous mettrez plus de points en faisant plus d'attaques sur un nœud alors qu'à la base vous faisiez moins de points si vous faisiez plus d'attaques sur un même nœud et du coup le vrai truc pour optimiser vos points c'est de finir le nœud avec le plus de vie possible et d'envoyer le plus de team possible donc ça ça va être corrigé sur le prochain événement du genre mais pas là voilà donc prenez le en compte si vous voulez essayer de refaire encore une fois une rotation pour optimiser vos points on termine avec ça bangles nous dit ici pardon et on verra une compensation générale à tous ceux qui sont éligibles c'est à dire ceux qui auront participé à l'événement là je trouve que c'est peut-être un petit peu maladroit c'est moins pire que ce qu'ils avaient fait pour l'événement stark où ils avaient donné des compensations à tous les joueurs ceux qui n'avaient pas participé ceux qui avaient triché ceux qui n'avaient pas triché voilà et participer tandis que là c'est tous ceux qui auront participé mais vu que dans le tas il y en a qui risque de passer entre les mailles du filet et bien je ne sais pas si cette compensation va être suffisante bien pas bien envoyé aux bons joueurs donc ça on en reparlera plus tard voilà il nous demande ici de garder à l'esprit que c'est le premier passage avec cet événement et qu'il y aura d'autres opportunités pour gagner des éclats de morgane lafée d'accord donc vous pourrez récupérer des éclats additionnels notamment avec les récompenses de phase qui pourront être obtenus à nouveau et ça ça me pose un problème ce problème c'est que dans le jeu vous récupérez oui des éclats du personnage mais pas que vous allez également récupérer un tas d'équipements et de du bon quoi il ya du orange mais également celui qui va vous permettre de passer le palier 16 voire plus tard le palier 17 et plus si affinités pour débloquer la phase 37 il faut passer donc le million de points le million de points vous fera débarquer dans le classement je pense on va être dans ces eaux là on va être sur du 3 4% 5 6 par là bref ça vous donnera morgane lafée 4 étoiles rouges globalement mais ça veut dire que tous ceux qui sont là haut et auront déjà pour certains débloquer morgane lafée à cette étoile jaune ce qui est le cas pour les 50 premiers du classement ils auront déjà maxé morgane lafée et bien ils pourront refaire les phases ici ça leur donnera des doublons de morgane lafée mais ils iront chercher les éclats et les catalyseurs etc donc le truc c'est que je serai moi petit joueur en concurrence permanente avec les gros joueurs qui feront mais minimum ils iront taper le million et le million bas ça vous emmène déjà quand même loin dans le classement donc ça j'ai un petit peu peur de ça pour les prochaines fois que l'événement va arriver j'aurais voulu une position peut-être un peu plus clair sur les phases parce que si sur les précédents légendaires on avait pu récupérer à chaque fois les millions de chaque phase et des doublons de personnages à chaque fois je pense que ça aurait généré des problèmes en début de vidéo je vous ai parlé d'une autre méthode cette méthode elle a été découverte il y a deux jours et vous permet de commencer un nœud avec toute votre vie alors que normalement vous ne pouvez pas vous soigner d'un nœud à l'autre vous avez bien entendu le truc c'est que plus l'événement dure plus on va en trouver des méthodes beaucoup de joueurs ont déjà bien compris comment fonctionne la faille principale et vont essayer de trouver des choses la méthode dont je vais vous parler elle a été trouvée totalement par erreur totalement sans faire exprès de manière légitime honnête et tout et tout je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne sans vous donner trop les détails parce que ce n'est pas non plus le but de cette vidéo je vous montre ça alors si par exemple vous avancez progressivement dans votre événement et que vous allez buter un petit peu sur ce nœud comme tout le monde la mission 5 on bute un petit peu dessus vous prenez quelques cartouches l'épée à vous mettre un petit peu de travers vous avez une patte cassée vous arrivez alors sur le nœud 10 avec une bonne bande de bras cassés on va le dire comme ça vous avez des bras cassés vous allez lancer relancer relancer parce que vous n'avez pas envie de refaire tous les nœuds d'accord donc vous allez le relancer un certain nombre de fois celui là pour avoir la bonne rng les étoiles qui s'alignent bien et et de réussir à passer ce dernier nœud d'accord si vous n'y arrivez pas vous faites que font bas tous les joueurs d'accord vous retournez dans votre roster vous sortez vos web warriors et à partir de là vous faites que tout le monde ferait vous allez débloquer un nouveau palier vous allez pourquoi pas acheter des éclats dans le shop pour vous mettre une étoile jaune supplémentaire peut-être que vous allez dépenser vos crédits de promotion et mettre une étoile rouge supplémentaire vous allez peut-être débloquer des paliers d'accord des t4 peut-être que vous allez utiliser améliorer des compétences voire encore pourquoi pas modifier carrément des iso parce que vous allez vous dire tiens lui il a un bon pool de vie je vais peut-être le mettre avec un iso healer ou pourquoi pas avec un iso tirailleur pour générer un petit peu plus son basique et qu'il ait des évitements vous allez tout faire pour essayer de survivre d'accord et améliorer votre web warriors monter des niveaux même dépenser des golpes pour les mettre tous 85 pour pouvoir passer ce dernier nœud sur lequel vous bloquez une fois que vous allez retourner de nouveau dans l'événement pestilence et bien vous allez arriver sur votre dernier nœud vous dites allez j'ai fait tout ce que j'ai pu j'envoie vous allez envoyer votre combat et tous vos personnages vont se retrouver avec toute leur vie et vous allez vous poser les questions vous allez vous gratter la tête mais comment c'est que tu me par quoi bon moi je le sais je vais pas le dire dans cette vidéo mais c'est un bug qui existe il n'est pas fixé on peut encore le reproduire et c'est un bug de plus les amis et là pour moi on a un vrai problème plus cet événement il dure plus on va trouver des méthodes plus on va avoir des petits malins qui vont faire les petits foufous et c'est ça qui me dérange pour tous mes bons amis tryharder cash player je sais vous êtes passionné énervé dans ce jeu il en faut voilà et c'est dommage parce que j'ai peur qu'avec ce qui a été annoncé dans le blog post on est peut-être pas couvert l'ensemble des paramètres qui font cet événement l'événement est bon je le dis je le répète c'est un bon événement il est sympa à jouer on passe un bon moment dessus moi j'y ai pris du plaisir je trouve que les mécaniques de jeu sont intéressantes malheureusement il y a des dysfonctionnements qui sont d'une part liés au jeu parce qu'on a des failles et il y a eu des bugs de codage pur et dur qui aurait pu être évité dès le début et d'autre part la triche la triche voilà bon c'est ça c'est encore un autre problème mais voilà les quelques petits dysfonctionnements qui je pense pour la grande majorité aurait pu être évité s'ils avaient peut-être un petit peu plus écouté parce que ça fait des mois qu'on leur parle de ça que les classements ce n'est pas une bonne chose dans ce type de jeu vidéo je pense qu'il faudrait qu'ils arrêtent avec les classements parce que pour moi personnellement ça n'a plus lieu d'être donc dites moi vous un petit peu ce que vous en pensez de ces classements est ce que vous pensez que dans les futurs modes de jeu qui vont être débloqués est ce qu'il en faut encore est ce qu'il faut pas arrêter ce système là parce que je vous en parle là pour cet événement et qui a mis à jour un petit peu tout ça mais on le retrouve dans les raids on le retrouve dans l'arène on le retrouve dans les chocs et dans plein d'autres modes de jeu donc je pense que j'espère en tout cas que l'ère des classements dans msf se termine progressivement donc dites moi ce que vous en pensez les amis dans les commentaires pour ma part bien sûr je vous retrouve comme d'habitude tous les jours en live à partir de 9 heures du matin sur twitch ou sur youtube dans une prochaine vidéo d'ici là je vous dis à très bientôt soyez sages ciao et Sous-titrage ST' 501